Épisode numéro 8, une sélection de 20 films, séries ou documentaires qui abordent la question du secret défense. Numéro 1, un crime d'état, film français de Pierre Acnine, datant de 2013, relatant l'assassinat de Robert Boulin, alors ministre du travail en 1979, une affaire évidemment emblématique du secret défense français. Il a été retrouvé mort dans un étang de la forêt de Rambouillet. C'est une affaire toujours classifiée, avec des documents toujours secret défense, donc toujours d'actualité. Il ne faut pas oublier les anciennes affaires, parce qu'il compte aussi sur l'oubli. Numéro 2, les Patriotes, troisième film d'Éric Rochand, datant de 1994, dans lequel Yvon Attal nous entraîne dans les méthodes de l'unité 238 des services secrets extérieurs israéliens, l'équivalent de la DGSE en France. Une grande partie du film se déroule à Paris, une mission qui se déroule à Paris. Un film vraiment intéressant. Numéro 3, la série Le Bureau des Légendes, toujours d'Éric Rochand. Donc une série française de 50 épisodes, de 52 minutes, diffusée entre avril 2015 et mai 2020, qui se déroule dans le service des clandestins de la DGSE. Bien conjolivée, l'œuvre est très bien documentée. Et pour cause, Mediapart nous révélait que l'armée était impliquée dans le projet. Alors, opération de com' et de recrutement des services, en tout cas, c'est réussi. Et Éric Rochand adapte actuellement la même série aux États-Unis sur les services américains. Numéro 4, Une Affaire d'État. Un film de 2008 réalisé par Éric Vallette avec André Dussolier et Thierry Frémont. Une histoire de trafic d'armes française en Afrique assez réaliste qui vieillit plutôt bien. On y voit des jeux de pouvoir entre services de renseignement, hommes politiques et militaires. Vraiment un bon film. Numéro 5, Le Grand Jeu. Réalisé par Nicolas Parizet est sorti en 2015 sur Arte, puis sur Netflix en 2021. Ce thriller politique est directement inspiré de l'affaire Tarnac. Cette affaire judiciaire de 2008, dans laquelle Julien Coupa et 8 de ses comparses furent arrêtés pour terrorisme d'extrême gauche, puis innocentés 10 ans plus tard. Comme dans l'affaire Dreyfus, le secret défense permet alors d'accuser sans avoir à montrer les preuves. J'ai beaucoup aimé mon André Dussolier remarquable en manipulateur sournois. Numéro 6, L'affaire Farewell de Christian Carion, réalisé en 2009. Il raconte la plus célèbre histoire d'espionnage franco-russe de l'époque de la guerre froide, dans laquelle l'espion soviétique Vladimir Vétrov fut agent double au bénéfice de la DST. Le film est très romancé par rapport à la réalité, mais le duo Emir, Kusturika et Guillaume Canet fonctionnent très bien. Numéro 7, Official Secret, un drame biographique britannico-américain de Gavin Hood, sorti en 2019. Le film s'inspire de faits réels qui se sont déroulés en 2003. Les Etats-Unis et l'Angleterre s'apprêtent alors à intervenir en Irak, car l'administration Bush prétexte sans preuve plausible que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive. Employé des renseignements britanniques au sein du gouvernement communication Ed Kurt Kretus, Catherine Gunn reçoit dans ses courriels un mémo secret indiquant que les Etats-Unis sollicitent l'aide de la Grande-Bretagne pour rassembler des informations compromettantes sur certains délégués du Conseil de l'ONU afin de les obliger à voter en faveur de l'invasion. Très parlant sur la parano due au secret défense dans ses services, vraiment à voir. Numéro 8, The Secret Man, Mark Felt, par Peter Landensman, sorti en 2017. L'histoire vraie de l'agent du FBI, Mark Felt, devenu la source anonyme, surnommée « gauche profonde », des deux journalistes Carl Bernstein et Bob Woodward, qui ont révélé le scandale du Watergate dans les pages du Washington Post en 1973, un scandale politique qui poussa le président des Etats-Unis. Richard Nixon a démissionné à l'époque. À voir. Numéro 9, Snowden. Oliver Stone a fait ce film en 2016 avec Joseph Gordon, Levitt et une apparition d'Edward Snowden à la fin du film. Un biopic sur les révélations donc du lanceur d'alerte sur la surveillance de masse de la NSA. Le réalisateur engagé déclara, par peur d'interférence avec la NSA, nous avons décidé de tourner la majeure partie du film à l'étranger. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, ou ceux qui la connaissent, c'est un film très bien réalisé. Numéro 10, Le Cinquième Pouvoir. Bill Condon a réalisé ce film en 2013 sur l'histoire de Julian Assange et les débuts de Wikileaks, du Chaos Computer Club en Allemagne en passant par l'Afrique. Le film retrace comment cette plateforme fut un événement dans la guerre de l'information. Numéro 11, The Patagon Papers de Steven Spielberg, sorti en 2017. La publication des Patagon Papers par le New York Times puis le Washington Post au début des années 1970 de plus de 7000 pages secret défense sur la guerre de Vietnam. Que disaient ces documents ? Qu'on avait menti aux Américains pendant 20 ans pour faire cette guerre, tout simplement. Donc, un plein dans le sujet. Numéro 12, Vice. Vice est un film biographique américain écrit et réalisé par Adam McKay, sorti en 2018. Il raconte l'ascension de Dick Cheney dans l'administration américaine, membre du parti républicain et les vice-présidents des Etats-Unis entre 2001 et 2009 dans l'administration du président George W. Bush. Son rôle dans les dérives de la guerre au terrorisme est crucial. Numéro 13, Secrets d'État, réalisé par Michael Cuesta, sorti en 2014. C'est l'histoire de Gary Webb, l'histoire vraie encore, journaliste au St. Joseph Mercury News qui enquêtait sur l'implication de la CIA dans le trafic de drogue pour financer les contrats au Nicaragua dans les années 80. La cocaïne arrivant en Californie est transformée en crack et vendue dans les banlieues noires de Los Angeles en provoquant ce qui fut nommé une épidémie de crack. A la suite de l'apparition de son article The Dark Alliance, il est pris à partie par ses confrères sur la fiabilité de ses sources. Mis à l'écart par son journal, il démissionne le jour de la remise de son prix Pulitzer. Il est traîné dans la boue, on l'accuse de mensonge. Le dire fut bien confirmé par la suite. En décembre 2004, il est retrouvé à Sacramento avec deux balles dans la tête. L'enquête conclut au suicide. Encore un sacrifié sur l'autel des Secrets d'État. 14, Imitation Game de Morten Tildum en 2014. L'adaptation cinématographique de la biographie d'Alan Turing ou l'énigme de l'intelligence inspirée de la vie du mathématicien britannique Alan Turing pendant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il a travaillé à Bachelet Park. Il est celui qui parvint à déchiffrer énigmas et les communications secrètes des nazis. Numéro 15, Terrorisme, raison d'État. Documentaire en deux parties réalisé par Ilan Siv en 2017 pour Arte qui relate les erreurs et les mensonges de la guerre contre la terreur lancée par l'administration Bush au lendemain du 11 septembre. A voir. Numéro 16, Manipulation, une histoire française. La série documentaire de Jean-Robert Vialet sur l'affaire Claire Stream diffusée sur France 5 au-delà de l'affrontement Sarkozy-Villepin. 25 ans de liaison dangereuse entre les vendeurs d'armes et les partis politiques et bien sûr qui va revenir sur l'affaire des frégates de Taïwan. Nous sommes en plein dans la problématique du secret défense. Il est vraiment remarquable. Numéro 17, Mon pays fabrique des armes. Dan Poiret en 2018. La réalisatrice nous emmène dans les circuits d'Evanda, pointant le secret des décisions et le manque de débats démocratiques sur le sujet. Un film édifiant. Numéro 18, Mafia et République. Une série documentaire de 2017 en trois parties de Christophe Bouquet, écrite avec Pierre Péhan, Vanessa Ratigny et Christophe Nick. Cette série documentaire retrace les liens scélérats qui ont uni mafieux corps ces politiques de tous bords sur trois générations. À voir absolument. Numéro 19, Sécurité nucléaire, le grand mensonge. D'Eric Guéret en 2017 pour Arte. Une enquête internationale qui révèle les failles et les risques dans l'industrie nucléaire et le problème du secret défense et du manque de transparence. Numéro 20, Meeting Snowden. La réalisatrice, Flor Vasseur, en 2017, est partie en Russie pour donner la parole à cet homme qui a sacrifié sa vie pour dénoncer la surveillance de masse américaine. On découvre dans ses films qu'il n'est plus qu'un simple informaticien mais un véritable penseur politique dans un débat avec deux autres activistes de la vie politique, en l'occurrence Brigitte Jordan-Thierre et Lawrence Lessing. Vous avez aussi en ligne de nombreux documentaires sur les affaires de mon enquête. Ça soit sur le Buccalet de Bresse, vous pouvez en trouver, sur l'affaire JPK, sur l'affaire Boulin, sur l'affaire Lafarge, sur l'affaire de la Caravelle Ajaccionis, sur le meurtre du Prince de Breuil, etc. Vous avez aussi beaucoup d'autres films et documentaires qui sont en ligne, trouvables en streaming gratuit, souvent, et des fois payant. Donc c'était qu'une sélection complètement subjective. Il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être cités. D'ailleurs, il y aura peut-être une autre partie pour la suite de la liste. Donc je vous invite à regarder les sept premiers épisodes pour ceux qui ne les ont pas vus. Si les sujets vous intéressent, n'hésitez pas à partager. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada